Et bien salut à tous c'est Lerko pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen et ça fait déjà quelques semaines que j'essaie de vous présenter certains des métiers principaux que proposera le jeu final et vous l'avez remarqué avec mes textes mais la vision qui s'en dégage peut sembler particulièrement dur et ce n'est pas anodin c'est bel et bien volontaire certains diront que j'interprète les informations que C.I.G. nous donne et ils ont en partie raison mon boulot c'est de recouper les données fournies par les équipes de Chris Roberts de vous les synthétiser et de vous donner des axes de réflexion sur les éléments qu'on trouvera dans le jeu final mais tant qu'on n'aura pas l'oeuvre terminée dans les mains il est impossible de confirmer quoi que ce soit une chose est sûre Star Citizen ne sera pas un jeu pour tout le monde et on a le droit de se poser la question est ce que Star Citizen sera trop élitiste alors avant de commencer à apporter des éléments de réponse il est important de rappeler certains points Star Citizen est actuellement en alpha je le répète régulièrement mais c'est pour être certain qu'il n'est pas le malentendu à ce sujet et pour le coup le fait qu'on soit en alpha signifie une chose tous les gameplays qu'on a actuellement entre les mains sont squelettiques et seront amenés à se complexifier à mesure que le développement va avancer et c'est bien cette complexification qui va faire que certains joueurs ne vont pas adhérer au jeu prenons l'exemple du transport aujourd'hui le chargement et déchargement de la soude d'un vaisseau se fait instantanément mais dans un futur relativement proche il faudra de longues minutes voire des heures entières pour pouvoir remplir et vider un vaisseau ajoutez à cela des trajets qui peuvent atteindre plusieurs heures selon votre destination et vous obtenez un des premiers soucis pour n'importe quel joueur ayant envie de se lancer dans l'aventure Star Citizen sera particulièrement chronophage du moins ça c'est ce qu'on pourrait penser au premier abord déjà rien ne vous empêchera de vous connecter juste une heure par jour le temps de faire une mission pour avoir une petite rentrée du crédit c'est sûr avec ça votre progression sera particulièrement lente mais Star Citizen n'étant pas orienté pvp au final ce qui sera important ce sera d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés plutôt de les atteindre le plus rapidement possible et ainsi profiter l'expérience de jeu à votre rythme mais malgré ça il n'est pas impossible que vous passiez à côté de certains éléments de gameplay et que vous ne trouviez pas le temps d'aller à l'autre bout l'univers par exemple là encore il y a des solutions alternatives un exemple tout simple faire le voyage en plusieurs fois et ce même à bord d'un simple aurora admettons que vous ne puissiez vous connecter qu'une heure par jour rien ne vous empêchera de voler pendant une heure en direction de votre objectif vous arrêter mettre votre personnage dans la couchette de son vaisseau vous déconnecter et vous reconnecter le lendemain pour reprendre votre périple à l'endroit exact où vous l'aviez laissé ça c'est le cas vous êtes dans un monoplace mais si vous êtes dans un vaisseau multi coup comme le freelancer il y a encore d'autres alternatives vous pouvez embarquer à quatre joueurs dans le même vaisseau et faire un roulement au niveau du pilotage afin que votre véhicule soit le moins longtemps possible à l'arrêt il existera certainement beaucoup d'autres options mais n'ayant pas davantage d'informations impossible pour moi de vous donner d'autres pistes sans partir dans la spéculation mais rien qu'avec ces solutions la gestion du temps sera relativement facilité lors des trajets reste le cas du chargement et déchargement des vaisseaux pour ça vous pouvez le faire vous même ou vous pouvez demander de l'aide à d'autres joueurs ou des pnj bien entendu c'est la main d'oeuvre qu'il faudra rémunérer avec des crédits en jeu mais pendant que ses employés travailleront pour vous vous pourrez vaquer à d'autres occupations et cette solution pourra s'appliquer à bien d'autres situations j'ai simplement pris le cas du chargement et déchargement d'un vaisseau comme exemple pour illustrer mes propos il y a d'autres éléments qui vont faire déchanter pas mal de joueurs comme la conséquence de vos actes par exemple je rappelle que dans le jeu il y a une certaine persistance qui commence à être intégré et comme tous les autres gameplays cet élément ci est amené à se complexifier aujourd'hui si votre vaisseau se fait détruire vous réapparaissez à port odyssar vous demandez à vous faire livrer un autre vaisseau gratuitement vous diminuez le temps de livraison gratuitement encore une fois et vous êtes reparti dans le jeu final vos véhicules seront soumis à une assurance qu'il faudra régler avec des crédits de jeu vous avez l'assurance de base qui couvre votre vaisseau de série une extension d'assurance pour les améliorations que vous y aurait installé et une autre extension qui s'occupera de votre cargaison mais seule l'assurance de base sera effective dans n'importe quel secteur ue pirates ou vendoul les extensions d'assurance de plus bas de niveau couvriront les éléments additionnels de votre vaisseau uniquement dans les secteurs de l'ue mais elles pourront vous couvrir dans la quasi totalité l'univers de star citizen à l'exception des secteurs vendoul si vous augmenter leur efficacité contre quelques crédits on ne connaît pas encore les tarifs de ces assurances mais on sait que plus le matériel que vous assurerez coûtera cher plus l'assurance associée coûtera cher également mais même avec ça ça ne veut pas dire que vous pourrez repartir à l'aventure quelques secondes après votre réapparition en effet il y aura toujours un délai d'attente qui sera proportionnel au prix et à la rareté de votre vaisseau sans oublier que ce temps d'attente sera également soumis aux principes d'offres et de demandes un exemple tout simple un transporteur vient de perdre son freelancer max et le pilote qui l'escorte a perdu son super hornet pas de bol pour le pilote de chasse un conflit a explosé entre les citoyens et les vendouls non loin du système vega et les pirates en ont profité pour attaquer les lignes arrière des forces engagées en résulte une destruction en masse de super hornet et donc des demandes tout aussi nombreuses aux assurances pour récupérer ce vaisseau une file d'attente commence à se créer autour de ce modèle et les temps d'attente augmente résultat le pilote du freelancer récupérera son vaisseau avant le pilote de chasse qui l'accompagne et encore là je ne parle que des véhicules lorsqu'il va s'agir de votre personnage les conséquences pourront être plus importantes alors certes on pourra assurer l'équipement de son avatar comme on assure son vaisseau mais lorsqu'il s'agit du personnage en lui même les répercussions seront potentiellement dramatiques aujourd'hui si votre personnage meurt vous réapparaissez et repartez commandant un véhicule dans le jeu final si votre personnage meurt il réapparaîtra dans l'hôpital ou le vaisseau médical le plus proche mais il ne sera pas indemne en effet en fonction des blessures que vous avez reçu votre avatar se réveillera avec des organes ou des membres greffés qu'ils soient organiques ou mécaniques je vais de suite calmer les ardeurs de certains non avoir des bras mécaniques ne vous transformera pas en surhomme il n'y a aucun avantage à avoir de telles modifications ce sera juste un indicateur du nombre de vies qu'il vous reste façon de parler et oui parce que si dans le meilleur des cas à la mort de votre personnage vous payez quelques frais médicaux pour vous faire rafistoler dans le pire des cas c'est une mort définitive qui vous attend comme lorsque vous vous prendrez une balle dans la tête ou que le corps de votre avatar aura subi trop d'opérations de sauvetage à ce moment là il faudra créer un héritier qui récupérera une partie des biens de votre personnage précédent je dis bien une partie parce qu'il faudra certainement payer des droits de succession à l'empire et je ne parle même pas de votre réputation en jeu qui prendra un coup dans l'aile il ya bien d'autres éléments annoncés par ciji qui vont dans le même sens et qui feront que star citizen ne sera pas un jeu qui plaira à tout le monde mais je les ai déjà tous plus ou moins abordés au cours de mes vidéos précédentes que je vous encourage à regarder on peut résumer le fait que l'oeuvre le ciji ne s'adresse pas un public casual simplement par quelques mots profondeur de gameplay star citizen c'est un univers auquel un nouveau joueur va se connecter et le jeu va lui dire voilà tu as 100 systèmes cartographié 50 potentiellement à découvrir chacun avec des planètes de plusieurs milliers de kilomètres de diamètre entièrement visitable sans oublier leur lune de quelques centaines de kilomètres de diamètre elle aussi entièrement visitable des stations 2 millions de joueurs 18 millions de pnj et t'as pas l'imitation de gameplay parce que chez nous il ya pas d'art de compétences bienvenue dans star citizen démerde toi autant dire que le joueur habitué à ce qu'on lui dise quoi faire et comment le faire il va être un peu paumé et il n'aura pas forcément la patience ou le temps de se consacrer à ce jeu alors oui j'ai une vision extrêmement dure de ce que sera star citizen mais comprenez ma position je suis youtube heures certes mais avant tout un joueur ce qui signifie que je ne travaille pas pour ciji et je souhaite avant toute chose que toute personne cherchant des informations sur ce jeu en tombant sur ma chaîne est une idée on ne peut plus réaliste de cet univers afin qu'il sache à quoi s'attendre dans les prochaines années de cette façon est uniquement de cette façon il pourra choisir de se lancer dans l'aventure en toute connaissance des détails ou pourra se dire que cette aventure n'est pas pour lui et ainsi économiser le prix d'un pledge star citizen ne sera peut-être pas aussi exigeant que ce que je présente comme j'ai dit en début de vidéo je ne fais que synthétiser les informations que si j'ai dit nous donne mais tant qu'on n'a pas le produit fini entre les mains il est impossible d'affirmer telle ou telle chose sur le jeu alors pour y prendre la question initiale star citizen est il trop élitiste peut-être on le saura que lorsque le jeu sera sorti mais de ce que chris roberts a communiqué il ne souhaite pas que star citizen soit un jeu casual on est donc en droit d'attendre une certaine exigence de la part de l'oeuvre enfin bref je pense avoir fait le tour de ce sujet n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire j'ai dit tous et j'y réponds la plupart du temps comme toujours merci encore aux tipeurs qui ont décidé de me soutenir financièrement vous assurez les gars et moi je retrouve ce soir pour le stream sur star citizen sur ce j'espère sérieusement que cette petite vidéo vous a plu si c'est le cas je veux encore vraiment laisser un petit like à la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir et surtout comme je dis toujours n'oubliez pas prenez soin de vous amusez vous bien et à la prochaine bye bye